c'est bon boys and girls on est de retour nous sommes de retour dans le scorpion universe what's up comment ça se passe comment ça se passe balles et ballerettes let me clément bro comment ça va moi ça va ça va comme ça va ça va bien quand même on essaye de de maintenir de se maintenir le mieux qu'on peut avec cette histoire de zone en alerte zone rouge confinement on joue pas au basket le dernier basket ça remonte au mois de septembre c'est long c'est long ça fait longtemps je m'ennuie de jouer j'ai envie de jouer j'ai besoin de jouer la compétition les boys l'atmosphère et tout ça manque même c'est sérieux pour le reste comme c'est long là comme tu te lèves le matin tu fais tes push up mais tu sens que c'est passé tu as besoin de plus c'est pas facile mais comme on dit faut faire ce qu'il faut avec ce qu'on a sinon ben je regarde les gars jouer sur youtube je regarde les gars jouer puis ça a sacré une petite jalousie parce que tu vois que les gars jouent moi je regarde souvent tes jazz ou devant tes frigas puis écoute les gars les gars continuent à jouer puis les gars je pense que les gars en autant c'est pas même plus de cas de covid que nous même puis les centres communautaires sont encore ouverts les gens continuent à faire du sport ça porte à confusion ils ont une machine là qu'ils mettent sur le front là pour pour tester la température puis s'il voit que ta température est correcte t'es pas malade tu peux aller jouer puis si jamais ça devrait être autre chose où ta température je sais pas si la machine détecte que t'es malade ben tu rentres chez toi that's it si c'est aussi simple que ça puis ça crée une petite jalousie parce que j'ai envie de jouer je veux jouer j'ai hâte de jouer j'ai besoin de jouer c'est ça aussi j'ai besoin de jouer donc bon pour continuer la conversation du du hooli conversation la conversation du hooli hein de quoi on parle aujourd'hui on parle d'efficacité hein parce que c'est important d'être efficace pourquoi parce que ben si vous voulez être la première option dans votre équipe ben faut être efficace ce qu'on dit efficace c'est qu'on va te donner un certain nombre de de shots à prendre certain nombre de lancers parce que puisque t'es l'option numéro un mais le ballon va souvent venir vers toi donc faut mettre le baron dans le panier aussi simple que ça non seulement il faut mettre le baron dans le panier mais il faut qu'il ya une certaine constance et que t'es capable de le mettre aussi souvent que on te passe le ballon fait que si on donne une trentaine de lancers durant le match mais ou une vingtaine de lancers on va dire mais si t'en mets juste 6 7 8 ça te fait pas une bonne moyenne ok donc c'est sûr que si on veut être efficace on parle d'une moyenne de 40% et plus fait que si t'es capable de de scorer à 45% du temps mais t'es efficace c'est aussi simple que ça c'est sûr que tout ce qui est en bas de 40% ça veut dire que tu étais un bon joueur de basket mais tu ne peux pas être la première option ok donc qu'est ce que ça comprend être la première option c'est pas simplement de mettre le ballon dans le panier il ya beaucoup de choses qui qui entoure tout ça qui va faire en sorte que tu es un bon joueur de basket tu es un joueur efficace on va te donner le ballon tu peux aller scorer on compte sur toi mais si on regarde la télé mais si on décortique tout ça qu'est ce qu'on voit il ya la foule qui crie qui hurle qui crie après aussi qui sont comme ouais t'es pas bon tu sais pas jouer l'équipe adverse qui font tout pour te déconcentrer le défenseur devant toi aussi qui essaie aussi de de déconcentrer aussi bah il veut il sait il veut te bloquer il veut te voler le ballon si les coachs ton coach l'autre coach qui crie aussi tout ça c'est ça fait partie de l'environnement basketball mais l'environnement sport en tant que tel sport compétitif aussi donc faut pas perdre le focus c'est ça qui est important aussi donc pour être efficace c'est quoi mais c'est accepter tout ça qui est autour de nous parce que on peut pas juste faire comment mais moi tu sais moi j'aime pas ça moi j'aime pas ça j'aime pas ça on peut pas faire ça comment ça comme on dit à pick and choose là comme moi choisis ça choisis ça tu veux être l'option numéro un mais ça vient avec une boîte de responsabilité une boîte de force telles et les forces extérieures qu'on contrôle pas faut les accepter aussi on peut parfois ben moi je suis bon mais je suis juste bon quand y'a pas de foule s'il ya des gens qui viennent regarder des matchs mais moi j'aime pas ça ok fait que le fait que t'aimes pas ça va faire en sorte que éventuellement ton efficacité va chuter donc c'est pas ça c'est pas ça qu'on veut et en bout de ligne c'est pas ça que tu veux non plus un donc la foule mais faut que se mette ça derrière toi les cris le bruit les injures et tout faut que tu te concentres sur qu'est ce que tu as à faire ton travail c'est d'être un super bon joueur de basket pour ton équipe et pour toi aussi donc on peut pas commencer à à faire comme on dit la fine bouche moi j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça tu prends ce qui vient avec la responsabilité donc de fait oui l'entraînement c'est super important tu te lèves tu t'entraînes tu fais tes workouts avec ton trainer avec ton équipe c'est super important ça va travailler ton esprit ton ton ta concentration ton focus et en même temps ben on va être sharp avec les skills mais comme j'ai toujours comme je vous le dis faut pas mettre tout son argent sur les skills parce qu'à un moment donné si on fait juste se baser sur notre talent qui soit un talent naturel ou pas un moment donné ça va finir par nous jouer un vilain tour donc tu peux pas juste ça ben je suis capable de faire ça puis je le fais comme les yeux fermés ça va à un moment donné ça risque de jouer un vilain tour faut continuer à faire les workouts continuer à train pour justement garder comme on dit garder nos 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 réflexes aiguisés right donc accepter ce qui vient avec la responsabilité d'être l'option numéro un ça c'est un point super important ça vient avec aussi c'est ça qui va faire que si ton efficacité va monter ou chuter ok deux c'est les workouts donc c'est sûr que les workouts c'est super important fait que c'est comme genre 1.1 1.2 puis il faut les accepter parce qu'il faut prendre ça au sérieux aussi donc on peut pas juste s'entraîner pour s'entraîner on s'entraîne comme je dis tout le temps en situation de match puis le truc que je vous donne encore c'est de quand vous avez fini faire pratiquer votre dribble vos layups c'est tout ça mais vous mettre dans une situation de match donc ok bon là là je vais prendre je vais dire 25 shots juste comme ça je vais prendre 25 shots puis je vais me promener un petit peu partout sur le terrain puis je vais prendre mes shots puis je vais juste m'assurer de que ça rentre ok mais là faites pas juste faire des layups puis dire j'ai fait 25 layups vous vous trichez là à vous même fait que vous avez pas besoin de ça ça va vous jouer un vilain tour c'est pas ça que vous voulez là fait que promenez vous sur le terrain trois points à l'intérieur oui tu as rentré en fait des layups mais il faut prendre au moins 25 shots comme si c'était des shots que vous prenez dans des matchs dans un match régulier right comme ça vous allez avoir une très bonne idée où est-ce que vous êtes rendu dans votre efficacité right fait que promenez vous et tout ça c'est quelque chose que moi je fais aussi comme ça dans les situations de match c'est une question de réflexe là c'est juste une question d'exécution right donc faites le parce que mettre un ballon dans un panier n'importe qui peut faire ça c'est juste que c'est comment vous allez être capable de le faire la façon d'être capable de faire qui va faire une différence entre vous étant l'option numéro 1 puis l'option numéro 3 parce que l'option numéro 3 il est capable de mettre des ballons dans le panier mais peut-être pas de la même façon que vous raison pour laquelle que lui est option numéro 3 ok et si vous voulez pas vous ramasser option numéro 3 ou sinon que vous acceptez votre rôle ce qui est super parfait aussi mais sachez vous devez savoir qu'il ya certaines choses que lui mais l'option numéro 1 fait mieux que vous ok ça veut pas dire que vous devez comme vous entraîner comme si de façon un petit peu plus relaxe continuez à vous entraîner fort et peut-être que l'option numéro 1 va devenir vous en bout de ligne mais il faut jamais 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 comme prendre ça à la légère ou dire ben regarde c'est lui le numéro 1 il s'arrange avec ses problèmes il va avoir besoin de vous vous êtes aussi important que si vous l'étiez pas l'option numéro 1 mais étant l'option numéro 1 de ce qu'on parle donc ça prend cette maturité là d'accepter justement la responsabilité qui vient avec 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 justement donc la foule le bruit tout ce qui entoure le concept de vous faire perdre votre concentration ok c'est ça qui compte c'est ça qui rentre en ligne de compte ok donc c'est ça que vous voulez éviter le plus possible donc conditionnement physique c'est super important parce que on veut s'assurer d'être bien pour avoir l'efficacité toujours à son max mais c'est de travailler son cardio ok oui on fait les workouts et tout et tout mais travailler votre cardio c'est faire du jogging faire des courses de vitesse des courses d'endurance ce que vous voulez c'est de vous entraîner comme si vous allez vous rendre plus loin qu'un quatrième quart parce que 4e quart arrive on gagne le match parfait mais 4e quart arrive on tombe en en prolongation mais qu'est ce qui se passe est ce qu'on est fatigué ou on a encore l'énergie pour continuer et enfin étant fatigué parce qu'on a on a essayé de tout donner au 4e quart mais qu'est ce qui arrive 4e quart arrive on respire fort on est fatigué là ça va affecter justement la période de prolongation avec l'overtime va juste être puis l'efficacité va chuter aussi ou sinon si on a si on a fait des bons des bons ou un quart de conditionnement physique mais arrivé au overtime c'est comme si on recommande la game continue puis aucun impact aucun effet on fait juste qu'on prenne deux trois grandes respirations puis on retourne dans le match et puis oui back on continue à faire qu'est ce qu'on fait donc tout ça c'est un ensemble guys tout ça c'est un ensemble c'est super important de le comprendre tout ça c'est un ensemble puis l'autre chose qui est important aussi c'est que tu sais on veut être efficace mais est ce qu'on a besoin de prendre 40 45 shots dans une game non le concept de comme on dit les volume shooter là ceux qui prennent des shots là à bon dos là mais ça c'est des shots que vous enlevez de vos de vos de vos coéquipiers ok tu prends 45 shots là t'es au moins 25 shots de trop puis c'est 25 dans ces 25 shots là mais répartis sur tes coéquipiers mais il y en a qui ont perdu leur nombre de shots à prendre puis à cause qu'ils perdent ce nombre là mais souvent qu'est ce qui arrive la confiance des sens quand la confiance des sens qu'est ce qui arrive l'efficacité aussi sa chute aussi c'est vrai tout ça sa vie ensemble et qu'il faut garder ses coéquipiers engagés dans le match pas juste de tout le temps shooter 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 de moi la balle de moi la balle de moi la balle je shoot je shoot je shoot de moi la balle de moi la balle je shoot je shoot je shoot mais on va donner le gars il donne la balle mais là tu peux pas shooter tu ordonne la balle et là il faut shoot ok puis là il shoot puis il rate pas de sa faute c'est que vous êtes constamment en train de demander le ballon de 1 vous êtes constamment en train d'enlever ce sentiment de confiance là à votre à votre coéquipier à un moment donné c'est sûr qu'il n'a plus envie de jouer tu sais mais tu ben regarde il veut prendre tous les shots bah range toi mais à un moment donné 40 shots c'est beaucoup dans un match fait qu'il faut comme on dit il faut il faut partager le gâteau il faut partager le gâteau répartir les shots il faut que lui aussi il shoot lui aussi il shoot lui aussi il shoot parce qu'à un moment donné si le match devient compliqué l'équipe contre qui vous jouez c'est une équipe qui est assez tenace mais vous voulez pas que vos coéquipiers soit désintéressés arrivé au moment crucial du match voilà ma bat arrivé au moment crucial du match vous voulez pas que les gars soient désintéressés ou les filles soient désintéressés parce que vous êtes constamment en train de demander le ballon tout le temps faut les laisser shooter faut les laisser faire qu'est ce qu'ils ont à faire pour qu'ils puissent garder une certaine confiance et que arrive à un certain moment quand ça va compter mais si jamais vous devez passer la balle ils vont être prêts ok donc non c'est pas comme on voit à la nba prend 45 shots c'est correct non ok c'est ça c'est un système qui incorpore aussi un spectacle c'est un show parce que les 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 gens qui payent pour se rendre là bas mais qu'est ce qu'ils veulent voir mais ils veulent voir leur meilleur joueur marquer 50 points à chaque soir c'est ça qu'ils veulent même si ça arrive pas mais pour arriver à 50 points faut que tu faut que tu shoot tu shoot tu shoot en abondance puis les autres gars sont là puis ils te regardent puis à un moment donné mais manque d'intérêt perte de focus sont plus focussés dans le match ils ont juste envie que le match finisse pour qu'ils puissent rentrer à la maison donc c'est pas ça qu'on veut ok donc pour être efficace tu peux prendre moins de shots mais justement en mettre autant que la balle est dirigée vers toi fait si on te le donne 20 fois mais t'es capable de le mettre 12 13 14 fois good job ok donc si tu fais 7 6 5 8 faut là il faut accepter le fait que peut-être que le rôle est pas pour toi il faut circuler la balle parce qu'on peut être aussi un joueur d'impact sans qu'on est à prendre 50 shots dans un match ok donc accepter notre rôle puis les responsabilités qui viennent avec ok continuez puis continuez à garder vos coéquipiers concentrés sur le match circulez le ballon pareil et non on n'a pas besoin de prendre 50 shots 40 shots dans un match demander le ballon sans arrêt passe-moi en avant non parce que tu vas avoir besoin de tes coéquipiers conditionnement physique gars est super important aussi comme je vous dis hein si t'arrives en overtime t'as pris t'as donné tout ce que t'avais dans dans le quatrième quart les cinq dernières minutes t'as donné tout ce que t'avais puis vous allez quand même en overtime mais il y a deux scénarios possibles ok c'est que si ton conditionnement physique t'as pas permis de 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 conditionner ton corps comme si t'allais jouer trois overtime mais arrivé au quatrième quart puis avant que l'overtime commence il y a deux scénarios c'est que tu t'assois puis t'es comme ça low 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 get away je suis fatigué mes jambes sont dead j'ai plus de jam je suis dead puis là l'overtime commence ben là tu t'es continuellement répété que t'es dead fatigué t'es épuisé t'as plus de jambes ben tu vas remonter sur le terrain puis tes jambes vont exactement ce que tu répètes sans arrêt vont être fatigué épuisé dead puis là tu pourras ton efficacité va faire ou sinon ben si ton conditionnement physique est vraiment sharp tu t'entraînes vraiment comme si t'allais jouer trois overtime ben quatrième quart tu t'assois t'es comme yeah je suis bon je suis bon je suis bon ok let's go let's go yeah on est bon on est bon on est là on est là let's go yeah yeah vous voyez la différence c'est aussi simple que ça donc ça c'est important aussi donc il n'y a pas de secret à être un joueur efficace ok c'est oui il faut aller s'entraîner il faut faire les workouts mais il y a tout ça qui rentre en ligne de compte parce que mentalement parlant mais les forces extérieures vont impacter ton efficacité aussi donc il faut accepter tout ça ok ça prend un il faut être mature ça prend une bonne attitude un bon comportement aussi il faut être un joueur d'équipe aussi ok donc on met ça en pratique guys il faut garder ça en tête parce qu'il faut voir loin il faut voir plus loin que qu'est-ce qu'on voit en ce moment on voit la game on voit l'équipe adverse c'est correct mais il faut voir plus loin il faut voir plus loin sur l'horizon les coéquipiers les coachs et tout qu'est-ce que ça incorpore qu'est-ce que ça inclut d'être l'option numéro 1 le go-to guy puis d'être justement efficace sur le terrain pour qu'on puisse être vraiment être le go-to guy je vais rouler la table pour vous c'est Uncle Drew Big C shout out to Uncle Drew shout out to Big Charles on a pratiqué des trucs très fondamentaux de base mais à chaque fois je vous dis je le répète encore fondamental c'est ce qui est le plus important c'est plate parce qu'on fait les les lay-ups main droite main gauche jump shot et puis c'est plate c'est ça c'est ça le basket c'est ça que tu répètes sans arrêt dans une game si tu le maîtrises pas problems so guys on est où dans l'univers du scorpion du scorpion universe je roule la table guys on se revoit puis continuez à garder votre mind sharp je sais que c'est c'est assez difficile maintenant mais faut pas craquer guys hein on reste sharp on fait des workouts faites des workouts à la maison puis quand je vous dis ouais on n'a pas les poids puis tout ça le but c'est de transpirer get a good sweat faites du bon cardio pour transpirer même si c'est pour 30-45 minutes ça va vous faire du bien guys stay on it alright ok en fait surtout les liens pour montrer ok tu vas faire le tour ok on t'aille ok ok on t'aille on t'aille pas mal hein pas mal pas mal C'est parti. 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 Oh. C'est parti. ... 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